Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Bonjour Nabilan. Bonjour Aléhmouche, bonjour à tous. A la une de ce jeudi, le président de la République installe la commission nationale de révision des codes communales et des wilayas. Une révision utile pour améliorer la gestion et l'administration locale. Nous reviendrons sur le rôle et l'importance de cette réforme dans ce journal. Les mesures prises pour l'indemnisation des agriculteurs touchés par les intempéries dans les wilayas du sud du pays. Un des axes abordés lors de la réunion du gouvernement hier. Zoom dans ce journal sur la mutualité agricole, une culture encore boudée par les agriculteurs algériens. Les exactions sionistes se poursuivent au Liban. 99 personnes sont tombées en martyr dans des raids de l'armée d'occupation ces dernières 24 heures, dont 7 secouristes en plein cœur de Beyrouth. Et en Palestine, l'entité sioniste ferme la mosquée. Ibrahim Hidal Khalil occupé, la résistance palestinienne dénonce un crime dont l'objectif est de profaner cette mosquée et violer son caractère sacré. Et l'escalade au Moyen-Orient à l'ordre du jour d'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité Amar Ben Jamaa, le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, met en avant l'inaction de cette instance onusienne synonyme de feu vert à l'entité sioniste qui poursuit sa politique dévastatrice. Et l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental Stéphane Demistora attendu aujourd'hui au camp de réfugiés sahraouis dans le cadre d'une visite visant à faire avancer le processus de règlement politique. Le ministre de l'éducation nationale, Abdelhakim Belabad, en visite d'inspection à l'est du pays, à Constantine, il procède à l'inauguration du lycée régional des mathématiques. Les retours sur deux salons qu'abrite le palais des expositions des pas maritimes à Alger, celui de la sous-traitance industrielle, gros plan dans cette édition sur l'industrie militaire, et le salon dédié au e-commerce et les services en ligne. Et en sport, football, le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, dévoile sa liste en prévision de la double confrontation face au Togo dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2025. Bonjour à toutes et à tous, une commission nationale chargée de la révision des codes communales de Wilaya est installée hier par le président de la République. La commission est présidée par Dahoul Tkabliya, l'ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Il sera secondé par Abdallah Mounji, secrétaire général de la présidence de la République en tant que vice-président. Engagement fort d'Abdelmajid Teboun exprimé lors de la campagne électorale pour sa réélection à la tête du pays. La réforme de l'administration constitue l'un des chantiers majeurs du second mandat présidentiel. Il est clair que cette révision est d'une grande importance pour l'organisation territoriale et la gestion des affaires locales. La commission doit aller vers la refonte de ces deux codes. Et une des missions importantes de cette commission, à savoir donc une riche raison, notamment de leur dense activité économique et commerciale, le remodelage de la carte administrative de l'Algérie, une nécessité absolue, nous dit Hassan Qasimi, spécialiste en géostratégie et en sécurité. L'on parle à Asmaïd Mimouni. Le président de la République a l'intention de réaliser l'ensemble de ses engagements. Donc l'instauration de cette commission est importante. Elle est présidée d'ailleurs par Dahaoult Kabliya, qui est un ancien ministre de l'Intérieur, un ancien Wali, un ancien vice-ministre des collectivités locales. Donc c'est un spécialiste des collectivités locales, mais qui est entouré aussi par un parterre d'élus, spécialistes, de fonctionnaires, de Wali. L'objet, c'est d'amender la loi de 2013, portant le code communal et le code Wali. Je pense que, compte tenu des exigences, compte tenu du moment des défis, nous allons aller vers une refonte des collectivités locales, parce que le dossier de la commune de la Wali, en réalité, pose la problématique grand dossier de la réforme des collectivités locales. On va aller vers un aménagement du territoire plus équilibré, plus juste, vers un découpage administratif. Et vous avez vu des déclarations politiques, des autorités politiques, ou plus au niveau de l'État, où on va aller vers un autre découpage, où on va aller vers une centaine de wilayas. Et le Premier ministre Nader Al-Arabawi a présidé une réunion du gouvernement hier, consacrée à l'examen de plusieurs dossiers, dont l'avant-projet de loi de finances pour 2025, les campagnes de prévention contre les épidémies dans certaines wilayas du sud du pays, la relance du barrage vert en tant que projet stratégique, ainsi que la campagne La Bourse Maille. Le gouvernement a également entendu une communication sur les mesures prises pour l'indemnisation des personnes touchées suite aux intempéries ayant touché certaines wilayas du sud du pays, survenues le mois dernier. Et on va parler de la mutualité agricole, une culture encore boudée par les agriculteurs algériens. En 2023, la CNMA a enregistré un chiffre d'affaires de 11,69 milliards de dinars, ce qui représente le faible taux de 1,4%, un faible taux par rapport au nombre de compagnies agricoles et les agriculteurs qui n'ont pas la culture des assurances. Jamal Ammar est directeur des risques agricoles à la CNMA, nous parle du dispositif mis en place par les pouvoirs publics pour venir en aide aux agriculteurs. Il est contacté par Soraya Roslène. En 2020, on a réalisé un chiffre d'affaires de 169,6 milliards de dinars. Ce que vous voyez par rapport aux risques agricoles, c'est à peu près 1,4%, soit 2,5 milliards de dinars. Dans les 2,5 milliards de dinars, on remarque qu'il y a une faible participation des compagnies existantes dans le secteur agricole. Donc on peut rajouter à tout ça le faible taux de pénétration des assurances par rapport aux potentialités. Donc on propose de mettre en place un dispositif de biocalomité agricole, à l'instar du dispositif qui a été créé en démarrage concernant les 4 nas. Ils prennent en charge tous les risques, mais dans les 4 nas, il y a un assiette qui a exclu les dommages liés aux risques agricoles. Dans le dispositif, ils ont prévu qu'il va y avoir un dispositif propre d'IDI aux calamités agricoles. Donc la CNMA a engagé des gens réflexants avec les pouvoirs publics. Je pense qu'il n'y a pas une objection pour mettre en place positif, qui pourra résoudre beaucoup de problèmes. Et direction Moustaganem, où la Fondation Méditerranéenne de Développement Durable, la Janatoul Arif, abrite un colloque international et en pourthème. L'Arganier en Algérie est à des lieux en vue de prendre connaissance des développements récents inhérents à l'Arganier, leur application dans les domaines de la médecine, de la pharmacologie, des produits cosmétiques et de l'industrie agroalimentaire de Moustaganem. Cette initiative revêt une importance particulière pour le pays en général et pour la wilaya de Moustaganem en particulier, qui a une grande histoire liée à la production de l'Arganier. Cheikh Khaled Bintounis, président d'honneur de la Fondation Méditerranéenne du Développement Durable, Jannatoul Arif. Nous aimerions échanger à cette occasion, vos savoirs, vos connaissances et permettre à l'Arganier aujourd'hui de reprendre la place qu'il avait il y a très longtemps dans ce pays, puisqu'on dit qu'il datait de l'époque où le Sahara était vert. Le directeur de l'École supérieure des sciences biologiques d'Oran, Jamel Saïdi, souligne de son côté l'importance particulière accordée par le président de la République au développement de l'Arganier en Algérie, considérant cette culture comme un levier essentiel pour l'économie du pays. En 2023, un programme ambitieux a été lancé visant à planter plus de 200 000 Arganiers et à étendre les surfaces cultivées jusqu'en 2030. Le président de la République vise ainsi non seulement à renforcer l'économie locale, mais aussi à promouvoir des pratiques agricoles durables dans les régions arides du pays. La cérémonie de clôture de cette manifestation scientifique est prévue aujourd'hui à partir de 18h au siège de la fondation Jannetul Arif. De Mostaganem, Yamina Hamdoud, Al-Géchen III. La situation au Proche-Orient toujours inquiétante avec de nouvelles frappes de l'entité sioniste contre plusieurs localités au sud Liban et au cœur de Beyrouth. Le bilan provisoire est de 22 martyrs, dont 7 secouristes tués, lors d'un bombardement d'un centre de comité de secours. Et les exactions se poursuivent également en Palestine ou en moins. 99 civils sont tombés en martyr dans des bombardements de l'armée d'occupation sioniste dans la bande de Reza durant ces dernières 24 heures. Au cours du troisième trimestre 2024, à Elkhot s'occuper, l'armée d'occupation a tué 8 civils, procédé à l'arrestation de 304 autres, alors que plus de 16 000 colons ont pris d'assaut la mosquée Benin Al-Aqsa. Et l'entité sioniste a fermé la mosquée Ibrahimi Al-Khalil occupée à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. La résistance palestinienne le Hamas dénonce un crime dont l'objectif est de profaner et saccager cette mosquée et violer son caractère sacré et sa sainteté. Et l'Algérie a affirmé que le retour de la sécurité et la stabilité au Proche-Orient dépend de la nécessité de faire taire les armes et de la fin de l'occupation dans tous les territoires arabes occupés en tant que solution juste, pérenne et définitive au conflit arabo-israélien. Le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, Amar Benjama, met en avant l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU, synonyme de feu vert à l'entité sioniste qui poursuit sa politique dévastatrice. Il vous propose de l'écouter. Les autorités israéliennes sont responsables du décès d'un millier de personnes au Liban. Israël s'est aussi rendu responsable du déplacement d'un million de Libanais. Il s'agit du plus grand exode qu'a connu le Liban. L'inaction du Conseil a donné le feu vert à Israël à agir selon ses propres principes. Notre inaction a donné la carte blanche à Israël, lui permettant de poursuivre ses dévastations à Gaza, en Cisjordanie. Nous devons trouver des solutions concrètes, applicables. Nous devons éviter une escalade des tensions au Liban et nous devons éviter que ces tensions détournent notre attention de la tragédie à Gaza, que certains sont devenus indifférents au sort des Palestiniens à Gaza. Tout effort visant à éviter une escalade des tensions dans la région doit commencer par la cessation des attaques meurtrières et brutales contre Gaza. Et puis lors de la 79e session de l'Assemblée Générale de l'ONU, Amar Benjamah, le représentant de l'Algérie a répondu au Maroc et a lancé un défi concernant le statut du Sahara occidental. Amar Benjamah a questionné avec force les raisons pour lesquelles le Maroc n'a jamais permis une consultation populaire sur son projet d'autonomie dans cette région. Si ce plan était réellement si intéressant, pourquoi ne pas le soumettre au vote des populations concernées ? Son intervention visait à exposer ce qu'il considère comme des manœuvres dilatoires du Marzen pour éviter le référendum d'autodétermination essentiel au règlement du conflit sahraoui. Et puis Stéphane Demistora, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, a entamé ce matin sa visite dans les camps de réfugiés sahraouis. Une visite dans le cadre de la préparation de son briefing qu'il présentera devant le Conseil de sécurité de l'ONU le 16 octobre prochain. Stéphane Demistora rencontrera les représentants des ONG activants dans l'humanitaire. Il visitera le siège du croissant rouge sahraoui et terminera sa visite par une rencontre avec le président Brahim Ralli, le secrétaire général du front polisario. Les sahraouis se montrent très sceptiques quant au résultat de cette visite, nous dit Nafi Ahmed Mohamed, président de l'Union des journalistes et auteurs sahraouis. Il est contacté par Karima Hassanoui. Les sahraouis ne parient pas beaucoup sur l'action de l'ONU en termes de règlements justes et urgents conformément à la légitimité et aux droits internationaux. Une recherche de solutions qui n'a pas fonctionné durant plus de 30 ans de colonisation. Certes, il y a encore des efforts de l'ONU qui peuvent aboutir à de vraies solutions, mais à chaque fois, il se heurte à l'obstruction marocaine. Des entraves, une fois liées au désengagement du Maroc et l'autre à des conditions impossibles à réaliser, imposées par le colon. Notamment ce qu'ils appellent l'autonomie. Un projet Morné, le colonisateur marocain soutenu dans sa politique par certaines puissances qui le soutiennent dans son occupation du Sahra occidental. Et tous ces conflits internationaux ont un impact direct sur l'économie internationale. C'est dans cette conjoncture que s'est tenue la 56e réunion du comité ministériel conjoint de suivi pays membres de l'OPEP+. Le ministre de l'énergie Edemile Mohamed Arqab a souligné à l'occasion que les pays membres de l'OPEP+, ont respecté pleinement les niveaux de production requis. Maintien des réductions afin d'assurer le maintien des cours. Retour chez nous, le ministre de l'éducation nationale, Abdelhakim Belhabed, en visite d'inspection à l'est du pays, à Constantine plus précisément, où il a procédé à l'inauguration du lycée régional des mathématiques. Il a souligné l'importance des programmes de numérisation, un outil indispensable dans l'enseignement de nos jours, de Constantine, le compte rendu de Hayat Karbar. Première halte dans la visite du ministre de l'éducation, Abdelhakim Belhabed, qui était pour le lycée régional de mathématiques, Sadeq Hamani, situé dans le quartier d'Arsi, et qui était auparavant un CEM, réhabilité, mais surtout désamianté, pour devenir cet établissement régional accueillant des élèves de 22 wilayah de l'est et du sud-est algérien, et visant l'excellence. Au même endroit, le ministre de l'éducation a tenu à indiquer l'importance de cet établissement, mais également évoquer les programmes de la numérisation, qui sont un outil indispensable pour l'enseignement et pour toutes les matières. Autre halte d'inspection, cette fois-ci, du ministre de l'éducation, le futur lycée des arts, un ancien établissement d'enseignement moyen, qui a déjà bénéficié d'une certaine opération de réhabilitation, mais d'autres enveloppes sont nécessaires pour finaliser ce projet, afin qu'il soit prêt pour la rentrée 2025-2026. D'autres points sont au programme de la visite du ministre de l'éducation nationale, notamment à la nouvelle ville, à l'Imanjli. Constantine Hayat Kerboua, Al-Jégin 3. Et à J-5 de la rentrée de la formation professionnelle, une campagne de sensibilisation sur la nécessité de réviser la carte de formation, de sorte à l'adapter à la spécificité économique de chaque région du pays a été mise en place, à l'instar de la Ouillaya de Bouira, qui organise une journée porteuse ouverte pour inciter les jeunes à effectuer des formations pratiques. La correspondance d'Aris Chachoua. Pour une sensibilisation et une information plus large et plus efficace pour la rentrée octobre 2024, la DFQ de Bouira, en collaboration avec ses partenaires, secteur économique, artisanat et école privée, organise deux journées de porte ouverte au chef-lieu de la Ouillaya, le 2 et le 3 du mois en cours. Il s'agit là d'une opération gagnant-gagnant, celui de Niermtan Adalo, directeur d'administration et finance du groupe Bonapro, disposant de plusieurs filiales prêtes à recevoir des apprentis. C'est une convention qu'on a signée récemment avec la DFQ pour l'objet d'améliorer tous les profils et les compétences des collaborateurs qui sont en formation dans les centres, qui travaillent avec nous aussi. La mission de la formation professionnelle est également assurée par les écoles privées. M-School est présente surtout pour vulgariser son plan de formation. Mariem Haïli cadre dans cette école. On présente des formations de 3 mois, tout ce qui est pâtisserie traditionnelle, accompagnée d'ateliers captivants de 2-3 jours, ça dépend, des macarons, les fleurs de décoration comestibles, qui offrent aux jeunes l'opportunité d'acquérir des compétences pratiques. Pour l'école N-Simbura, c'est aussi une opportunité pour rencontres et échanges avec diverses entreprises. Leïla Merzouki, directrice générale. C'est qu'on est là beaucoup plus pour les échanges et les rencontres avec les entreprises, puisqu'on est aussi un bureau de consulting et d'expertise pour les sociétés. On travaille beaucoup la formation à la carte. En effet, la prise en charge de la formation des jeunes est une mission partagée, à équation, gagnant-gagnant. Enfin, pour la houlée de Bouhra, pour la session octobre 2024, la direction de la formation et de l'enseignement professionnel de Bouhra offre plus de 10 400 postes de formation dans différents modes et dispositifs. Bouhra, Aris Chachoua, Algé Chantrois. Et direction le Palais des Expositions des Pas-Maritimes où le Salon international de la sous-traitance industrielle Algeste s'est ouvert. Plusieurs entreprises sont au rendez-vous avec la participation de l'industrie militaire fleurant de l'industrie nationale. Une partie de sa stratégie réside dans l'augmentation du taux d'intégration, nous dit Rimbou Khadoum dans ce sujet. L'industrie militaire contribue au renforcement du taux d'intégration dans la production nationale en sous-traitant avec des entreprises civiles afin de réduire la facture d'importation et participe activement au développement du tissu industriel. Colonel Farhi Karim, représentant de la base centrale logistique. Notre premier objectif est d'atteindre l'autosuffisance. L'exportation fait partie de la vision des hautes autorités. Dès qu'on aura atteint notre objectif, l'exportation est envisagée. On doit satisfaire d'abord le marché national, se débrasser de la dépendance, rationaliser nos importations et par la suite on exportera notre production à commencer par les pays africains. WP africains. L'apport de l'industrie militaire à l'économie est important. Booster la production nationale et soutenir les entreprises algériennes activant dans le domaine de la sous-traitance dans leurs activités. Lieutenant-Colonel Ilyas Henda, chef de département maintenance et réparation de l'Hermas. Plusieurs sociétés algériennes veulent travailler avec nous dans le domaine de la réparation des cartes électroniques. La différence c'est de travailler avec des sociétés étrangères et de travailler avec des sociétés algériennes, surtout dans le domaine des acquisitions des pièces de rechange ou bien dans la confection des pièces de rechange. On va avoir premièrement une autonomie. Au lieu d'acquérir des pièces de rechange avec des devises, on va les réaliser à travers des sociétés algériennes. Aussi on va développer ces sociétés-là parce que généralement c'est des moyennes et petites entreprises. À travers ces entreprises, l'AMP lance un appel aux acteurs de la sous-traitance en Algérie dont les startups ont intégré la chaîne de valeur de l'industrie militaire, favorisant ainsi l'innovation et le développement industriel du pays. Et au chapitre santé, nous sommes en plein mois d'octobre et qui dit octobre dit octobre rose, un mois dédié à la prévention au cancer du sein et à Cédibla Abbes au niveau de l'EHS mère-enfant. Ce ne sont pas moins de 46 interventions chirurgicales qui ont été effectuées durant le premier semestre 2024. Notre correspondante à Cédibla Abbes, Inas Mohamed. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. À l'EHS mère-enfant de Cédibla Abbes, plusieurs cas sont dépistés à un stade précoce. D'autres arrivent malheureusement en stade tardif et nécessitent une intervention chirurgicale qui consiste à retirer la tumeur et conserver le sang et parfois l'ablation du sein quand c'est nécessaire, complétée par une chimiothérapie ou une radiothérapie, explique le professeur Abu Bakr Khalfallah, chef de service à l'EHS. La fréquence, bien sûr, on le sait très bien, elle est en nette augmentation. On a rapporté pratiquement 46 cancers du sein opérés durant le premier semestre 2024. Ça nous fait un peu plaisir, entre guillemets, comme c'est que quand même nos patients viennent à des stades assez précoces par rapport à ce qu'on voyait il y a une dizaine d'années, de moins en moins les T3 et les T4, les stades qui sont très très avancés. En ce mois rose, les communes les plus éloignées sont également concernées par la campagne de dépistage, détaille le professeur Abu Bakr Khalfallah. Une deuxième équipe qui va sortir vers une zone un peu reculée, Marthom, Raselma, Bilhamem. Chaque équipe qui doit sortir, elle a son appareil d'échographie pour pouvoir diagnostiquer. Les malades qui auront besoin d'une mammographie seront orientés vers notre service ici d'Gynico pour faire leur mammographie de dépistage. Les cas dépistés sont orientés systématiquement au centre de lutte contre le cancer pour une prise en charge médicale complète. De Sidi Blabas, Inès Mohamed pour H-Chain 3. Et coup d'envoi aujourd'hui par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Murtar Didouch, de la saison du tourisme saharien. Les indicateurs économiques et tous les acteurs sont impliqués pour relancer le tourisme saharien. Bon nombre d'étrangers sont attendus pour cette saison qui s'annonce prometteuse. Comme le dit Mohamed Bourad, spécialiste du tourisme saharien à Soiraya Roslaine. L'ouverture d'une ligne, une des certes Paris-Tarmes va renforcer encore davantage l'effet sur l'Ooga. Le Tassili va reprendre peut-être aussi. Donc déjà, les agents de voyage et leurs partenaires ont compris qu'il faudrait mettre plus de sièges avions au départ de grandes places touristiques dans le monde. Et ça, c'est un pont qui augure un changement de mentalité chez nos agents de voyage, mais également sur l'appréhension par le marché mondial de la destination Algérie, notamment le Sahara. Les pôles qui restent les plus attractifs sont connus. Et sans transition, on passe au sport. On entame cette page sport avec vous, Ali Hemouche, avec du football. Bonjour Ali. Bonjour Nabilan. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic qui dévoile sa liste en prévision de la double confrontation face au Togo. Une liste qui comporte les noms de 26 joueurs en prévision de cette double confrontation face au Togo. Le 10 octobre au stade du 19 mai 56 de Hanaba. Et le 14, ça sera à l'Omé au Togo. Une liste qui, avec trois nouveautés, trois nouveaux visages, donc qui effectuent leur entrée en sélection A avec Brahim Maza, le milieu offensif du RTA Berlin. Le gardien de but du CS, Constantine, Zakaria Bouhelfaya. Et également le défenseur de l'USM, Alger, Saadi Ardouani. Donc, trois nouveautés pour cette liste. Il y aura également beaucoup de retours. Le retour de Raynait Nouri, d'Ahmad Touba, de Bedarddin Bouhannani, qui effectuent leur retour en équipe nationale à l'occasion de ces deux rencontres face au Togo. Et en handi-sport, Ali Hammouche, la Sona Track qui honore les médaillés paralympiques. Et ça se passait ce matin, donc, au niveau de la direction générale de la Sona Track. Et pour nous en parler avec nous, Nassima Djaoud. Bonjour, Nassima. Bonjour, Ali. Les 11 médaillés au dernier jeu paralympique étaient présents, dont les 6 médailles d'or pour le para-athlétisme Skanda Jamil Atmani, double champion olympique, Safia Dulel et Nassima Saïti. Pour le para-jud de Abdelkader Bouhannar, Ibrahim Gendouz, pour le para-kanoé, Rachid Hashichi, le président directeur général de Sona Track, a tenu à féliciter le courage et l'abnégation de ces athlètes. Ils sont la fierté de l'Algérie. On va d'ailleurs, justement, écouter le président directeur général de la Sona Track, Rachid Hashichi. Pour les para-olympiques, c'est des athlètes aux besoins spécifiques. Donc, pour arriver à ce niveau et à gagner et à être champion au para-olympique, ce n'est pas simple. Donc, c'est des gens qui méritent beaucoup de respect. Et le devoir de Sona Track, c'est de les accompagner. La majorité sont accompagnées par Sona Track. Donc, nous ne pouvons que se jouir des résultats obtenus. Et ça, c'est un encouragement pour donner l'exemple à la jeunesse, que rien n'est impossible. Et je les félicite encore à travers vous. et nous continuons à les encourager. Je rappelle que l'État algérien octroie les mêmes primes aux athlètes paralympiques que les athlètes valides. Merci beaucoup, Nassim Adjahout. Merci, Ali Hamouch, pour ces précisions. Information sport, le 12-13, c'est terminé. Pour aujourd'hui, la réalisation remercie Amine Signi et Ahmed Dadou. On retrouve tout de suite le point météo complet avec Amine Mounir. Très belle suite des programmes sur LG Chain 3. Malgré avec Amine Mounir. Je suis désolé. Les premières années. Les premières années. Ceux-là. La réalisation. left. Les premières années. La réalisation. Les premières années. Sous-titrage FR ?